Alors bonjour donc aujourd'hui nous allons voir comment on s'organise pour se faciliter en fait la vie et je suis donc je vais commencer par Salomé, Salomé qui a huit mois avec son frère Noam qui a deux ans bientôt, c'est ça, Déborah la maman et Régis le papa. Je vais d'abord vous demander vous comment vous organiser ? D'abord c'est une organisation psychologique déjà, un premier c'est le changement, le deuxième c'est la révolution à tous les niveaux et en fait comment vous faites ? Il faut se parler, se mettre d'accord. Moi ce que je conseille c'est que déjà la veille préparer la journée du lendemain, on va commencer par le petit déjeuner du matin par exemple. En général c'est rapide, on fait chauffer le lait dans le micro-ondes, l'haricoré. Je vous donne une petite astuce comme ça vous serez plus cool, c'est à dire que le soir quand on débarrasse la table du dîner par exemple, rien n'empêche à une personne de débarrasser et l'autre d'installer tout pour le petit déjeuner du matin. J'essaie de préparer en effet leurs vêtements de la journée, leurs livres aussi lorsqu'ils vont chez la nounou donc essayer d'avoir en effet un sac prêt à l'usage. Déjà prêt. Alors ce qui est important aussi parce que malheureusement on travaille la journée mais le soir il y a les mains des enfants, il y a les machines à mettre. Ah oui les machines ça c'est mon domaine, c'est ma spécialité. Vous avez un couple qui se partage les tâches ménagères et pour un bon équilibre et une bonne organisation et sans stress, se partager les tâches ménagères ça c'est une chose très importante. Mais machine et globalement vaisselle c'est plutôt moi. Courses repas et quotidien c'est plutôt moi. En parlant de courses et repas, une chose qui est bien c'est de cuisiner en quantité un peu plus importante de façon à pouvoir congeler les repas. J'essaie au maximum de faire des courses de la manière la plus complète possible le week-end. Je cuisine le dimanche, je prépare, je congèle et j'ai un repas prêt à l'emploi chaque jour. Est-ce que vous avez pensé à tout ce qui était livraison ? Un petit peu oui. Le temps que vous gagnez en faisant des livraisons c'est du temps gagné pour votre enfant aussi ça c'est important. C'est vrai. Tout à fait. Vous pouvez une fois de temps en temps vous offrir une personne extérieure ça peut vraiment aider pour faire le grand ménage comme les carreaux comme frigidaire c'est quand même ça prend du temps. Et est-ce que vous faites ça de temps en temps ? Vous pensez à prendre quelqu'un ? On y pense très fortement oui. Quand il sera un peu plus grand, un petit conseil c'est de le mettre à contribution. Il n'y a pas que papa qui va au lave-daisselle et d'accord ? Il fait comme Newton et le ballet c'est... C'est un jeu mais qui va l'habituer par la suite à ranger son bol, à ramasser ses affaires. Donc il y a une chose aussi qui est importante c'est les pense-bêtes. La to-do list. C'est bien et puis avoir une liste où on note tout par priorité. Et vous aviez une petite astuce aussi Déborah ? Je crois que la base c'est vraiment rythmer sa journée, avoir des horaires, avoir un rituel. Le plus important pour moi c'est la fin de journée. Donc à 20h vous c'est la période ? 20h, 20h15, 20h30 grand maximum. C'est le moment où on se pose et on respire. Et vous êtes tous les deux et ça c'est très important. La troisième bientôt non ? Pas exactement ? Pas maintenant plus de suite. On est trop télés ? Ouais, ouais ! Ouais !